Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Lecture du premier livre des rois En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem tous les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'Alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au septième mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et, avec lui, toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui, devant l'arche, offrir en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni les compter ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des kérubines. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les deux tables de pierre que Moïse y avait placées au Mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël. A leur sortie du pays d'Égypte, quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuit remplit la maison du Seigneur et, à cause d'elle, les prêtres durs interrompent le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuit obscure. » « Et maintenant, je déconstruis, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Psaume 131 « Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. » « Viens-toi, Seigneur de David, de sa promesse au puissant de Jacob. » « J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. » « Si, quand on nous l'annonce à Ephata, nous l'avons trouvé près de Yagar. » « Entrons dans la demeure de Dieu, posternons-nous au pied de son trône. » « Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. » « Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. » « Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. » « Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. » L'Évangile de Jésus-Christ Ils parcoururent toute la région et se mirent à transporter les malades sur des brancards là où l'on apprenait sa présence. Et dans tous les endroits où il était, dans les villages, les villes ou les champs, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, le temps de carême approche à grands pas et c'est une belle occasion pour l'Église de commencer à nous faire méditer sur la souffrance, sur les épreuves, sur la maladie et sur le sens que nous en recevons de la part du Christ notre Seigneur. En effet, par le Christ, la souffrance ou la maladie qui, de base, sont rejetées systématiquement par le monde, trouvent une signification nouvelle, un sens nouveau. La souffrance devient un don de Dieu. Comment, dirions-nous, comment la souffrance peut-elle être un don de Dieu quand on sait qu'elle détruit notre corps ? Certes, la souffrance est objectivement un mal. Cependant, ce mal a été transfiguré par notre Seigneur Jésus-Christ qui lui a donné un nouveau sens. Rappelons-nous mes frères et sœurs que c'est par ces blessures, par ces meurtrissures que le Christ notre Seigneur et Sauveur nous a accordé le salut. Dans tout l'Ancien Testament, le Seigneur notre Dieu nous montre comment la souffrance, la maladie, ne sont pas le fruit de microbes ou de virus, mais qu'ils sont sous le règne de Dieu lui-même. Ainsi, tous les efforts faits pour se préserver d'un danger, se préserver d'une maladie, sont nuls si Dieu veut que vous tombiez malade. Et aucun effort n'est nécessaire pour éviter une maladie si le Seigneur veut vous garder en santé. C'est Lui qui en dispose comme Il veut. C'est Lui qui nous a fait et c'est Lui qui nous accorde sa grâce gratuitement. Comme la parole de Dieu nous le révèle, c'est Lui qui mène à l'abîme et en ramène. Mes frères et sœurs, souvenons-nous de Moïse qui, devant le buisson ardent, se plaignait de ne pas avoir de signe à montrer au peuple vers qui le Seigneur l'envoyait. L'un des signes que Dieu lui donna fut celui de la lèpre. On peut lire ceci. Le Seigneur dit encore à Moïse, mets donc ta main sur ta poitrine. Il mit la main sur sa poitrine, puis la retira. Et sa main était lépreuse, blanche comme neige. Le Seigneur dit, remets la main sur ta poitrine. Il remit la main sur la poitrine, puis la retira. Elle était redevenue comme le reste de son corps, en bonne santé. C'est dire, mes frères et sœurs, que c'est Dieu qui dispose de nous. S'il nous envoie la maladie, il sait pourquoi. S'il nous envoie la santé, il sait pourquoi. Que toujours sa gloire soit manifestée. Souvenons-nous de l'histoire de Job qui était juste devant Dieu, et comment Dieu permit au Satan de le frapper dans ses richesses, dans sa famille et finalement dans son propre corps par la maladie. Dieu ne permet pas que le Satan touche à la vie de Job. C'était une épreuve que Dieu suscita pour Job afin de vérifier la qualité de sa foi. Et comme nous le savons, Job réussit l'épreuve au point qu'à la fin de sa vie, il reçut tout ce qu'il avait perdu au centuple. Alors, mes frères et sœurs, sachons-le, la maladie est aussi un bon moyen utilisé par Dieu afin qu'on le rencontre. Et cette rencontre est communion à ses souffrances, communion aux souffrances du Christ. Toutefois, une chose est quand même à souligner, et cela est important. Si le Seigneur est le maître de la santé, si le Seigneur est le maître de la maladie, cela n'est pas une raison de ne pas prendre soin de nous dans l'hygiène du corps, dans la préservation de notre santé, dans la surveillance de ce que nous buvons, de ce que nous mangeons. Parce que si Dieu nous a donné un corps, c'est aussi pour que nous en prenions soin. Tout cela, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous devons en prendre soin, comme le Seigneur prend soin de nous-mêmes. Ne mettons pas le Seigneur à l'épreuve, comme le Christ nous en met en garde, lors de la seconde tentation qu'il a acceptée de vivre avant de commencer sa prédication publique. Soyons prudents et demandons au Seigneur de nous donner toujours la santé du corps et de l'âme, comme ces malades dont nous parle l'Évangile. de ce jour, avec sa grâce et uniquement selon sa volonté, le Seigneur exaucera. Le Seigneur nous guérira. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada